Merci Président. Nous avons là un beau projet qui va se faire à vif et qui s'inscrit dans la démarche Cœur de Ville-Cœur de Métropole que nous avons lancé collectivement dans le Conseil métropolitain d'il y a deux ans avec le projet de Grenoble et qui depuis, lorsqu'il y a une qualification des espaces publics en centre-ville ou en centre-village, nous avons continué cette dénomination. Aujourd'hui c'est la ville de Vif qui se propose de rentrer dans ce dispositif parce que certaines mutations vont avoir lieu dans cette ville avec des logements qui vont être faits ou qui sont en cours de livraison, qui ont commencé en tout cas depuis 2015 et qui dans les trois années à venir viendront continuer, qui vont faire évoluer cette ville. La ville de Vif a été aussi le lieu de résidence de Champollion et donc la maison qu'il a habité est en cours de réhabilitation par le département de l'ISER et l'ouverture de cette maison est prévue à l'été 2020. Et l'idée de ce Cœur de Ville-Cœur de Métropole est d'accompagner tout ce qu'il y a autour de Champollion pour qu'il puisse aussi se passer des choses sur l'espace public et accompagner la commune dans une revitalisation de l'ensemble de ces espaces publics et permettre ce qu'on appelle la fabrication de piétons pour qu'ils puissent rester en ville. Donc aujourd'hui c'est un processus expérimental qui a été mené et je voudrais souligner l'application à la fois des élus de la ville mais également de l'ensemble des services municipaux et plus particulièrement des services techniques. On a eu de longues heures de travail et on a réussi pour l'expérimentation à mettre en place un vrai projet qui permettra d'accompagner correctement les espaces publics. Donc l'expérimentation coûtera entre guillemets 75 000 euros et elle permettra à certaines rues de muter, d'apporter des choses différentes pour que les vifois, mais pas que, puissent s'y arrêter. Donc j'en dirai pas plus. Vous avez, je pense, dans vos dossiers, une annexe avec les périmètres et les rues concernées et puis peut-être que monsieur le maire de Vif qui suit ce dossier de près voudra dire un petit mot, donc je lui laisserai volontiers la parole pour qu'il puisse compléter. En tout cas, ce qui est prévu aujourd'hui dans ce conseil métropolitain, c'est de lancer le projet Coeur de Ville, Coeur de Métropole, Vif, de décider l'attribution de la somme de 75 000 euros qui permettra des aménagements temporaires et des expérimentations et d'autoriser le président à signer tout document relatif à l'opération.